Dans mon royaume, on parle une langue à demi-morte, comme on en lasse une cause veine et comme on embrasse un ancien amant. Et j'ignore si cela est bien ou mal. Dans les shows, c'est l'histoire d'une maîtresse éperdument amoureuse de son amant, qui est un vieil homme marié à une autre. Puis, durant ses longs mois d'attente, dans sa chambre, sur le bord de la piscine Baldwin, elle lit des milliers de livres. Elle lit Akin, Duras, elle lit Welbeck. Puis, on la suit à travers ses réflexions sur l'amour, sur son peuple, sur la langue française, puis sur la littérature en général. L'inspiration d'Adéchus m'est venue de mes études en littérature québécoise puis de la lecture du prochain épisode de Hubert Akin. Donc, j'avais envie de reprendre un peu cette idée-là d'écrire un roman impossible qui tourne un peu en rond, que les fils s'entremêlent, puis qu'on a entrelancé l'histoire collective et intime. Donc, j'ai voulu reprendre ça dans une histoire d'amour impossible. Puis, j'avais aussi envie de me réapproprier le vieux cliché du triangle amoureux, de l'homme marié, puis de la jeune maîtresse, puis cette fois-ci, de l'entendre parler, elle. Mon rituel d'écriture puis de lecture, en fait, ça va vraiment avec mon temps libre. Donc, c'est vraiment le dimanche, pour moi, qui est dédié un peu, que je mets tout à off. Je prends du temps pour lire, pour écrire, pour réfléchir. Donc, ça a toujours été le dimanche. En plus, c'est une journée super mossade, là, où j'arrive à... Où j'ai envie de m'asseoir, d'être toute seule dans mon pyjama, puis de lire un livre dans mon bain, puis c'est là que je prends du temps pour écrire. Pour moi, prendre corps, c'est ce que j'ai voulu faire avec mon personnage, la maîtresse écorchée, éperdument amoureuse de son vieil amant. Donc, j'ai voulu lui donner la parole à cette femme qu'on croise souvent dans la culture populaire, dans la littérature, sans jamais l'entendre, sans jamais la voir réellement exister. Donc, je la sentais déshumanisée, vide, impersonnelle, puis jugée, en gros. Et puis, pour moi, prendre corps, c'est l'entendre pour une fois, puis entendre son point de vue, puis la voir dans toute sa complexité, puis avec un peu plus un brin d'humanité. Quatre ans que c'est ainsi, à aimer autant qu'à haïr, à perdre plus que gagner, à espérer une révolte, un désordre, une quelconque insoumission, n'importe quoi de tout sauf tranquille et n'avoir que sans tête, mais sans y croire vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada